Salut tout le monde ! Comme vous le savez peut-être, récemment j'ai passé un week-end en Angleterre pour aller voir des amis. C'était super cool et merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires en me souhaitant un bon week-end. Et bien j'ai passé un très bon week-end, voilà. Et vous avez peut-être vu passer d'ailleurs la vidéo que j'ai faite avec Lexi Blush. Si vous l'avez pas vu passer, je vous mettrai un lien pour que vous alliez la voir. Et donc pendant ce petit week-end outre-manche, je me suis fait un petit peu plaisir au niveau shopping et j'avais prévu le coup puisque je savais que j'allais aller là-bas et donc j'avais limité les dépenses à Paris pour pouvoir un peu me faire plaisir. Et donc je pense que le moment est venu de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai acheté pendant ce petit week-end. Je vais commencer par ce qui se voit déjà sur moi. Devinez ce que c'est. Et non, ce n'est pas sur mon visage. C'est sur moi. Alors, j'ai acheté ces deux t-shirts que j'ai empilés là aujourd'hui. Premier t-shirt tout simple, tout blanc, comme ça. Je l'ai acheté chez TK Maxx et la marque c'est Zaynana Outfitters. Voilà. Bon, je ne connaissais pas, mais c'est bien d'avoir un petit t-shirt blanc qui va bien. Et puis en dessous, j'ai un top qui vient de chez Miss Selfridge, marque que je ne connaissais pas. Un cropped top. Oui, je suis en pyjama en dessous. Vous l'avez vu. Bon, je n'enlève pas le truc, mais vous voyez comment c'est. Il est sympa. Les deux n'étaient pas chers. Donc très bien. J'aime bien ce col un peu original. C'est rare de voir des cols comme ça. Bref, je vais passer à ce qui vous intéresse le plus. Les produits de beauté. Commençons par les trucs que je savais déjà très bien que j'allais acheter là-bas. Et le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est le baume nettoyant de chez Emma Hardy. Ce fameux baume culte que d'ailleurs, ils ont augmenté le prix tellement ça se vend bien. J'étais un peu dégoûtée. C'était déjà cher à la base. Ils ont ajouté deux par an de plus. Bon, bref. Vous voyez que j'ai déjà utilisé. Je ne m'en prie pas. C'est le meilleur baume nettoyant de la terre. Ils sont tellement bons. Attendez, je vais me faire un petit plaisir devant vous. Ah oui ! Je ne sais pas. J'adore cette odeur. Vraiment, c'est... Que ça sent beau. Ça démaquille super bien. Ça laisse la peau douce. A long terme, je trouve que c'est le nettoyant qui fait le plus de bien à ma peau. Donc voilà. Je l'ai racheté car je l'avais terminé. Et le deuxième truc dont je savais très bien que j'allais l'acheter. Je vous en ai aussi déjà parlé sur ma chaîne. C'est le sérum Hydraluro de chez Indeed Labs. Indeed Laboratories. Ce petit truc qui est aussi assez cher pour la quantité qu'on a. Mais en même temps, ça dure longtemps. On n'en met pas beaucoup. Bref. C'est un sérum à l'acide hyaluronique qui marche super bien pour réhydrater la peau. Et pour aider la peau à bien attraper l'hydratation venant des crèmes. Et puis l'air... L'air ? Non. L'air ? Non. L'eau ? L'eau venant de l'intérieur. L'eau venant de l'extérieur. Bref, ça rend votre peau hydrophile. La meuf qui sort un terme un peu technique comme ça, juste pour se la péter. En fait, je ne sais pas si c'est très adapté. Bref. Hydraluron. Voilà. J'en ai déjà fini un tube. Bon, ce n'est pas quelque chose qui est hyper plaisant à utiliser. Genre, c'est un peu collant et tout. Il ne faut pas en mettre trop. Parce que quand on en met trop, c'est vraiment très collant. En plus, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, autant économiser, n'est-ce pas ? Mais après, ça aide à long terme. Ça aide la peau à se sentir vachement mieux, vachement plus hydratée. Et ça marche extrêmement bien. Voilà. Passons maintenant aux choses que j'ai achetées un peu en me baladant comme ça et qui m'ont tentée. Je continue avec les produits de soin vu que c'est le dernier produit de soin que j'allais vous présenter. C'est ce masque de chez Origins. Vous le voyez. Il est là. Et en fait, j'ai hésité entre deux masques chez Origins. Il y en a un dont on m'a entendu parler 12 millions de fois, qui est le Overnight Hydrating Mask. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais bref, c'est un masque qu'on met la nuit et qui hydrate la peau. Et puis, il y avait celui-là dont je n'avais pas entendu parler, qui est un masque nettoyant et qui aide la peau à se débarrasser de toutes les saloperies qui sont dessus. Car oui, je me suis rendue compte récemment à quel point ma peau avait tendance à choper toutes les saloperies. J'ai les pores assez dilatés sur mon visage, même si je n'ai pas la peau grasse, comme quoi, des fois, il n'y a pas forcément de rapport. Mais du coup, j'ai vachement tendance à faire des comédons et tout ça. Et je me suis dit que ce masque-là pourrait m'aider. Pour l'instant, je l'ai utilisé deux fois. Déjà, quoi, genre la meuf. Oui, j'aime bien. Ça, c'est un truc. À chaque fois que j'achète quelque chose, il faut immédiatement que je m'en serve. Genre, si j'achète des chaussures de ski au mois de juillet, je vais passer la soirée avec mes chaussures de ski. Non, j'abuse un peu. En plus, ce n'est vraiment pas mon genre d'acheter des chaussures de ski, les gars. Ce n'est pas mon truc. Mais bref, j'ai déjà utilisé ce masque deux fois. Et je dois dire que jusque-là, je suis très satisfaite de ce masque. Il a, en fait, il a une consistance extrêmement bizarre. C'est vraiment très pâteux. C'est blanc. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne vais pas vous le sortir parce que ça serait du gâchis. Mais bon, ça fait une pâte vraiment épaisse et blanche. Et en fait, ça sent le dentifrice. C'est super étrange. On se l'étale sur la face. Et ça fait super frais comme ça. Et c'est un peu mentholé comme du dentifrice. Du coup, on a vraiment l'impression de se foutre du dentifrice partout sur la face. C'est le truc le plus agréable de la terre. Mais bon, ça ne pique pas et tout. Et en fait, ça nettoie vachement bien. Et j'étais avec Hélène de Lexi Blush au moment où j'ai acheté ça. Et puis, je disais, si ça se trouve, ça va être aussi bien que le masque à la graine de persil de chez Aesop. Et puis après, on a fait genre la blague d'Insider. Tu vois, genre, mais non, mais n'importe quoi. Comme si un masque pouvait être mieux que celui de chez Aesop ou aussi bien. N'importe quoi. Et en fait, bon, pour l'instant, je ne l'ai utilisé que deux fois. Mais il rivalise. C'est vraiment un très bon masque. Alors, il est moins agréable à utiliser, mais il est aussi vachement moins cher. Donc, je reviendrai certainement vous en parler. À mon avis, il y a de la matière à favori dans celui-là. Spoiler ! Ensuite, alors là, j'ai complètement craqué. Je ne m'attendais pas du tout à acheter ça. Mais finalement, il a fallu que je l'achète. C'est ce blush de chez Japonesque. Alors déjà, le packaging. Si vous avez déjà entendu parler de la gamme de maquillage de chez Japonesque qui est sortie récemment, vous avez sûrement entendu parler de ce packaging parce que tout le monde est en train de dire « Waouh, c'est vachement joli et tout. » Mais qu'est-ce que c'est joli, quoi ! Les gars, les gars, c'est trop mignon ! Bref, déjà, ça attire l'œil vachement. Et ensuite, c'est un petit blush poudre tout simple avec un miroir, c'est pratique, qui est d'une couleur un peu pêche-rosée avec de légères irisitudes. C'est un peu irisé, quoi. Mais pas trop parce que moi, c'est vraiment pas le genre de truc que je surkiffe, les blushs irisés. Mais là, c'est juste assez pour être lumineux, mais ça fait pas du tout des paillettes... Là, je le porte. Vous allez voir que ça brille, mais en même temps, c'est parce que j'ai aussi mis autre chose que je vais vous montrer. Mais vous voyez que j'ai pas des paillettes, a priori, là, sur les joues. Donc voilà, une couleur extrêmement portable, en packaging adorable, un prix relativement correct. Disons que ça se situe entre les blushs haut de gamme et les blushs de grande distribution, quoi. Donc c'est un prix moyen, mais surtout, j'ai craqué, j'avais à tout prix envie d'acheter un de leurs trucs. Donc voilà, j'en suis très, très contente. Je l'ai déjà utilisé tous les jours depuis que je l'ai acheté. Et c'est merveilleux. Alors, les produits qu'il me reste à vous présenter, je les ai achetés chez Topshop. Et il m'en reste 4 à vous présenter. Deux pour moi et deux pour ma sœur. Donc, Alice, si tu regardes cette vidéo, je te préviendrai à un moment. Il faudra pas que tu regardes, parce que sinon, ça sera... Enfin, tu vois, si ça sera dommage, t'auras pas la surprise. Mais bon, de toute façon, on se voit bientôt. Bref. Alors, pour moi, qu'ai acheté ? J'ai acheté ce petit vernis, c'est la marque de chez Topshop. Et en fait, bon, il est bleu. Déjà, c'est un bleu que j'aime bien. Et puis en plus, c'est un fini mat. Et j'ai aucun vernis qui a le fini mat. Donc j'avais envie de tester. J'aurais peut-être dû acheter d'autres couleurs pour tester. Peut-être qu'avec une couleur claire, le fini mat aurait été plus sympa. Parce que là, c'est mat, oui. Mais ça donne un peu un côté genre... Ça fait cinq jours que je porte mon vernis et il n'est plus très brillant. Donc bon, c'est bien, mais sans plus. Et un truc, mais alors, je suis trop contente d'avoir acheté ça, franchement. Et pour le coup, là, c'est Hélène qui me l'a trouvé dans le Topshop. Elle m'a dit, hé, regarde ça ! Et j'ai fait genre, oui, oui, tu as trouvé les trucs que je cherche depuis le début de la race humaine, depuis 200 000 ans. Non, je sais. Il y a des experts qui vont me dire, mais tu sais, les humains existent depuis beaucoup plus que 200 000 ans ou de beaucoup moins, je sais pas. Bref, ça fait longtemps que je cherche ça. Glowstick, de chez Topshop aussi. Qu'est-ce que c'est que ce stick ? Je le porte sur moi. Eh bien, c'est un enlumineur sous forme de stick. Bon sang de bon sang. Parce que moi, j'aime beaucoup les matières crème en maquillage. Mais l'enlumineur en matière crème que j'ai, c'est celui de chez The Body Shop, qui est sympa. Mais c'est en tube, il faut s'en mettre plein les doigts, etc. C'est pas forcément le truc le plus pratique, surtout si on le trimballe dans son sac. Mais alors ça, c'est trop pratique, quoi. Hop, 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 on estompe au doigt et c'est fait. Et il est vraiment très lumineux, mais sans faire de paillettes. Merci, merci bien, pas de paillettes. Et puis, il est juste la bonne couleur. Pas trop rosé et pas trop doré. Bref, parfait. Ce truc est merveilleux. En plus, pour le coup, je l'ai testé plusieurs jours. Et je dois dire qu'il tient assez bien. Alors, je le conseillerais pas forcément à une peau grasse. Mais je pense que les gens qui ont la peau grasse n'ont pas tendance à se tourner vers ce genre de produit qui est à la fois crémeux et en plus qui fait briller. Je le conçois. Mais voilà, si vous avez l'occasion d'accéder à un Topshop et que vous cherchez, cherchez, cherchez ce genre de choses, je vous conseille vraiment. Je l'adore. En plus, c'est hyper pratique. Franchement. Et donc, les deux derniers produits qui me restent, c'est là que je vais dire à Alice de cliquer à la fin de cette vidéo. Salut Alice ! A bientôt ! Bon, pour les autres que ça intéresse quand même de savoir ce que c'est. Ce sont des choses que j'ai acheté aussi chez Topshop. Alors, le premier truc, c'est un vernis à ongles de chez Barry M. Cette marque est assez... il paraît que c'est vachement bien les vernis de chez Barry M. Donc, j'ai regardé un peu le stand qu'ils avaient. Et je suis partie sur ce truc-là, qui est en fait un noir avec des paillettes dorées dedans. Je me suis dit que ça serait sympa, intéressant, un peu festif. Et en plus, je sais qu'entre nous, les gars, ma soeur a une collection de vernis à peu près équivalente à la mienne. C'est-à-dire qu'elle a, je pense, à peu près toutes les couleurs possibles et imaginables. Donc, je ne vais pas prendre un truc qu'elle ait déjà et je crois que ça ne fait pas partie des trucs qu'elle a. Voilà, j'espère que ça lui plaira. Et puis, pour celles qui ont vu mes assez nombreuses maintenant vidéos que j'ai faites avec ma soeur Alice, vous avez remarqué qu'elle a des cheveux... cheveuesques. Des grands cheveux épais, beaucoup de cheveux. Et donc, je lui ai ramené ça, un Tangle Teaser. C'est un modèle de voyage qui se referme de l'autre côté. Et il est assez petit. Et moi, j'en avais un... Enfin, j'en ai toujours un, sauf que je ne m'en cherche plus depuis que j'ai les cheveux courts. Mais Tangle Teaser, c'est vraiment le truc parfait pour démêler les nœuds. Il n'y a aucun souci. On n'a pas besoin de tirer. Ça ne fait pas mal. C'est très pratique. Et puis, j'ai pris celui-là avec des trucs léopard. Alors, pour le coup, je pense que l'imprimer léopard, ça ne va pas forcément être le truc qui va plaire le plus à Alice. Mais je trouvais qu'il était fun. Et puis, je pense que ça pourrait lui servir. Voilà. Donc, les choses que j'ai achetées en Angleterre vous ont été présentées précédemment. Oui. En fait, peut-être que vous allez trouver que je n'ai pas acheté des millions de trucs. C'est vrai que je n'ai pas fait non plus des folies et des folies. Mais il y a certains produits que j'ai achetés qui n'étaient quand même pas donnés. Donc, voilà. Mais je suis très contente de ce que j'ai acheté. Et puis, je pense que vous entendrez parler de ces produits dans les futures vidéos, très probablement. Si jamais vous êtes intéressé par une revue un peu plus spécifique d'un des produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Je le noterai dans un coin de ma tête. Et puis, je reviendrai vous en dire ce que je peux vous en dire après les avoir utilisé un certain temps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501